Mon oeil, alors, non, allons-y sur des choses, parce qu'on va faire des révélations avec Medi Anandi, et pour que Ibor ira, ira d'Ondoranti, il m'a dit, ah toi ta sécurité, ce truc-là, je lui dis, mais écoutez, moi j'ai pas besoin de, non ma sécurité c'est le peuple, ma sécurité c'est Dieu. Il a fait comme une fois, si les gens savaient que tu connaissais beaucoup de choses comme ça, je lui ai dit, mais vous pensez qu'ils n'ont pas essayé ? Mais j'ai été attaqué combien de fois ? J'ai été attaqué dans mon domicile, avec des commandants, qui ont blessé Aziz, que son âme reposant, elle va faire mettre la dite, et Néné, qui était dans la cave, une veuve à l'époque, elle est là-bas, elle peut témoigner, et il n'a pas apparaît dans la nana, parce que j'avais placé ça pour elle, parce qu'elle aimait suivre les films ainsi de suite, il n'y avait pas de problème. Chez moi, ma maman était là-bas, heureusement je n'étais pas là-bas, parce que ma voiture, j'avais une voiture rouge, Honda, Honda CR-2, à l'époque, version américaine, ils sont venus, et je n'étais pas là-bas, j'étais avec mon chauffeur gosse, il vit encore, il est à Taouïa, pour des moments, on m'a attaqué aussi ce qui est là-bas, il était fait, il y avait un boulant maux automat, je ne me suis pas là-bas, j'étais obligé de me confier en anglais, parce qu'on voulait m'éliminer, c'était fait, et le baron a porté plainte, mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, mais, tout ça, et moi ça ne me fait point, ça ne me fait pas renoncer à mes convictions, ça ne fera que le galvanisme. Et c'est ça. Donc, à ce niveau, si vous avez des questions, on peut avancer aussi sur un nouveau dossier. Voilà. Maintenant, il y a 20 millions, il y a 22 millions de dollars dans le Rantongo. L'ancienne banque centrale, il y a un armement salarié, mais les femmes ont l'air, la Guinée attaquée, parce que moi, j'étais là. Narafé Dangiri dit, est-ce que l'armement salarié m'a raconté moi ? Écoute-moi, très bien. Il y a des dossiers, je peux quand même soulever, je peux soulever des questions et des informations que moi je dispose. C'est l'un des sources précieuses. Il faut demander au gouverneur, il faut demander à Fodea Barfara, Fodea a payé. Fodea a payé très cher, mais ce n'était pas lui. Il a ordonné. Il a été ordonné, il a fait. Et l'argent a été détissé, effectivement. Mais selon les sources, il a compté rentrer de justesse. Il a compté rentrer du Maroc. Quand il est rentré, parce que la rébellion, il faudrait rentrer dans la vacance au Maroc. quitte saut à l'économie et des finances. L'économie et des finances. L'économie et des finances. il a été gouverneur de la Banque centrale et ainsi de suite. Je ne nous parle pas d'or. Il ne fait pas la déclaration que je ne ne méritent pas ça. En tant que le mariage aurait donné le prix. Et au programme Birek Mouna Armi Tendei, au Birek Mouna, tu peux que nous manquer qu'en lui. Et Arpa était bien informé. Selon, il a dit, maintenant, il faut mobiliser les ressources pour défendre notre pays. On va acheter des armes au tenant Armi Sara. En Algérie. Mais, comme une arme mini, ce n'est pas ce qui a servi à l'achat des armes. Il a envoyé des pick-up. Non, écoute-moi. S'il avait servi, aucun bailleur de fond n'allait exiger à ce que cette affaire soit très tirée au clé. La preuve, c'est que quand le pays est agressif, c'est interdit que le pays prend ses ressources pour acheter des armes pour défendre son pays. Non, ce n'est pas interdit. C'est interdit ? Non. On donne aujourd'hui l'armement à l'Ukraine. Et la Russie est en train de faire des défenses. Israël est en train de faire des défenses. Est-ce qu'on peut interdire à un pays de causer sa souveraineté ? Non. C'est parce que l'affaire n'était pas claire. Comme ce n'était pas clair, c'est pour que les bailleurs de fond en ont fait une conditionnalité. Et c'est pour qu'on foudait à exécuter. Et là, cette affaire-là, il faut quand même que ça soit tiré au clair parce qu'il y a des acteurs qui sont vivants encore. Il doit vous dire la vérité. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ça a lieu de répondre à cette question. Voilà. Ça te l'a dit ? Et l'État... Non, écoute-moi. L'État a tous les moyens pour vérifier ça. L'État... Il n'a pas d'air. Il n'a pas d'air. Il n'a pas d'air. Cette affaire, il n'a pas d'air. Merci. La peine de 22 millions. Il n'a pas d'air. 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 Comment l'affaire-là est partie ? Il faut demander à c'est quoi ? C'est lui qui sait, là où l'argent est parti, il le sait, parce que c'est lui qui a géré la transition, il le sait pertinemment, parce que c'est l'argent là qui les a oprodés, il le sait. La paix de 700 millions de Rio Tinto, ça, il le sait, et ses ministres des Finances, et son gouvernement de la Banque Saint-Denis, et autres, ils le savent tous, comme là où l'argent est parti. Il faut prendre pointe pour les imbéciles, excusez-moi, ouvrir des oeufs, ce pays a été malgéré. Le chèque a été présenté, mais dans sa gestion, qui va expliquer ça ? Ce n'est pas moi. Moi je soulève des questions à l'affaire Éboumaf. Éboumaf a dépassé l'argent, maintenant, demandez à Éboumaf comment il l'a fait. L'argent est parti, c'est pas à moi de répondre à ça. L'argent judiciaire qui est là-bas, pourquoi il ne demande pas ça ? Pourquoi ? Qui le bloque ? Pourquoi on l'a mis là-bas ? Très bien. Voilà. Parce qu'avant, l'argent judiciaire qui était, au temps de l'Alpha Condé, c'était l'argent judiciaire de Moumouloussila, c'est l'avocat de Moumouloussila, maître Grésissot, avec tout le respect que je le donne. Voilà. Alors ça se passe comme ça ? Ils ont commencé à mettre, d'abord ce matos qui a été d'abord notaire, l'argent judiciaire. Voilà. Le temps de l'Alpha Condé, ça c'était les combines de Kera, les Gouchino et autres. Ça, ça a été mal. Voilà. Et c'est là où Fria a été vendu, avec Mivolo, qui était au cabinet spécial. C'est là où Fria a été vendu. C'est lui qui a vendu Fria, c'est le notaire qui a vendu Fria. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir ? Après, lui, il a été encore auditeur. Auditeur de quoi ? Et de qui ? La commission de l'Alpha Condé a été créée au niveau de la transition. D'ailleurs, ça a laissé bon. Beaucoup de milliards là-bas avec les contributions des gens et des autres sociétés ont beaucoup contribué. L'argent-là est parti où ? Ousmane Kaba haïti. L'argent-là, tout ça, ça a été détourné. Ousmane Kaba même était auditeur. Tu sais pourquoi il y a certaines personnes, on ne peut pas les toucher en Guinée ? Non. Mais parce qu'il y a une taf, on prend des taf où ? Oui. Ah oui ? Il y a des problèmes. On tombe sur des ports pour les exhiber comme leur trophée de guerre. Les vrais bouleurs sont là-bas. Excusez-moi, les vrais présumés bouleurs sont là-bas. Ébouma Kaba a reçu 75 millions d'euros. Ça, il l'a dit. Attends-toi. Oui, je l'ai donné parce que je sais qu'il va faire de bonnes routes pour vous. Le monde a applaudi. Où sont les routes ? Mais c'est Éboula qui a mangé des routes. On peut arrêter un peu de distraire cette population-là. Voilà le problème. Et puis l'argent aussi a été décaissé. On demandait au gouverneur de la Banque centrale, vice-gouverneur, et le vice-gouverneur, le troisième vice-gouverneur, que tout ça, ils savent. Parce qu'après, il y a eu des décaissements. De 5 et quelques milliards aussi. Si on sortait en France-génière, en France-génière, en France-génière, le mouvement a continué. Et il a reçu aussi des permis. Permis minières. Tu vois, permis minières, quelque chose comme ça. Et il l'a dit. Il dit que la zone s'allait retourner à la Guinée. Et tous les avions qu'on apprêtait, on apprêtait les voies du président, dans les avions. C'était comme ça. On a ouvert les trucs qu'il nous donnait. Il y avait le drapeau bidet sur un avion turc. Monter et descendre, ainsi de suite. Et puis on payait aussi. On apprêtait. Il y a encore des avions de l'Eboula. Et il a dit qu'il a des factures que la Guinée doit payer. Tout est... Voilà. Comme 67 millions ne peuvent pas acheter un avion. Dans 5 millions de dollars, on ne peut pas acheter un avion. Ah ! Boeing en Ambeek. Non, on a rêvé, non. Tu te dis, moi, les Maliens ont leur avion. Ah ! Ah ! Ah bon, non ! Pourquoi nous sommes d'entraînes de dire, oui, un binaire dîner. Il y a des vols comme ça qu'on a organisé. Et même ce qu'on a payé pour affié les avions là pour les voyages. Il faut que combien de milliards ? Tout ça, c'était pour payer la Guinée. Donner ici et l'occuperait de l'autre côté. Il y a une business. Bon. C'était un autre business, pardon. Très bien. Excusez-moi. Bon. Alors, ça, 22 millions, 22 millions, il y a deux fois 22 millions. Il y a 24 millions. Et 22 millions, ils sont partis où ? Et ça a été reconnu officiellement. Et on analyse tout ça. C'est comme si la transition s'est prévenu au volet. Ah bon. C'était la transition. Le livre de la transition aussi est là-bas. Nom. Il a et à l' cries de la vie. Il a dit qu'on a une jeune avocat Sidikini. Il est magnifique, il a dit qu'il a un bon cadre . Je l'ai connu dans mon cabinet. Il a fait un bon travail. Il l'a sacrifié. parce que dès qu'il a fait attend une vidéo, nana en soirée, qu'à la conférence dès qu'il a fait ça, il l'a fait shooter il a donné cent et quelques contrats combien et quelques contrats gré à gré, ministre de la défense seulement qui était là-bas, c'est pas Idiame qui était là-bas, qui était ministre de la défense c'est pas c'est moi qu'est-ce que nous sommes en train de parler les militaires là, ils n'ont même pas pitié d'eux-mêmes l'hôpital militaire qu'on devrait réaliser à Debréca où est passé l'argent vous ne pouvez pas calculer sur quelle vie ils ont signé des contrats, pour combien de millions de dollars pour les cabines en ville ça a été décaissé, l'argent est passé avec les belges voilà à mon regard voilà c'est les amis de de Secouba alors le problème de la Guinée est anti et nous comme si nous ne sommes pas des Guinéens alors sacrifient tout le monde et on dit que le pays c'est mal géré le pays ça ne va pas comment ça peut aller avec ça ? il va vous donner de l'argent personne ne va vous donner de l'argent continue il n'y aura pas de Simandou il n'y aura rien jusqu'en 2050 Simandou ne sera jamais exploité vous allez arnaquer encore vous allez prendre de l'argent vous allez pire l'argent les blancs encore vous ont piqué l'argent là c'est parti prendre l'argent à Dubaï l'argent encore s'est retourné à Dubaï et Bokorli est parti avec l'argent personne ne doit justifier ça c'est de vol voleurs volés et c'est pas bien c'est tout parce que ça ne fait pas honneur à la Guinée et ainsi de suite voilà son appui et tout près là la banque centrale le gouverneur les dossiers ça sort partout la transition Amara dit il va se dire il va se dire qui ? il va se dire qui ? il va dire il y en a quand vous dites que les entrepreneurs n'ont rien fait ils n'ont rien fait comment ils peuvent faire ? les commissions sont on a enveloppe on a une commission à Sembebo à Sembebo vous avez déjà mis le bien et moi la commission est-ce qu'on a rencontré là-bas mon frère il m'a dit il n'a qu'à nettoyer d'abord autour de lui mon frère il n'y a pas de médicaments même les lunettes c'est 2 500 lunettes je n'ai pas souventionné rien lunettes 2 500 lunettes je vais créer et moi je vais créer une lunette je vais voir si on peut récycler les lunettes qui sont là récycler et puis si on peut vraiment les reconditionner pour les envoyer là-bas et donner à des populations et si on peut délire les aussi le héros à l'étant au nez et c'est quoi il ou est délire voilà parce que les langues là n'a pas à l'eau mais il n'a pas des mouchoirs et nana et puis c'est de l'ananas c'est bien pour concréer dans ce sens c'est de voir comment je peux monter qu'elle c'est quoi comme ça on a promosé d'où l'on va à ce que moi c'est ce que moi c'est ce qu'ils aient mérite voilà notamment d'où l'on va dans l'ananas et des choses comme ça là c'est comme ça question qu'elle n'a qu'elle soit créé l'ouïe à l'afra qui parce que je parie la guinée gamme au livre abîme quand même un fou il a non j'ai des manuscrits et je cherche et je vais faire et l'auto et je tiens il c'est moi tu dois financer l'édition parce que moi je rends mon livre prostitué parce que si ça dérange des intérêts parfois il y a des maisons d'édition il y a des conditions opposées pour faire la promotion du livre bon Armata en Guinée est détenu par Salah de Rabat et je vois mal que le fils de Salah de Rabat va publier mon truc là-bas c'est pas possible parce que ça aussi c'est sa maman et ici je vais écrire tout ça maman parce qu'elle a vendu des vénins elle a vendu des vénins là vénins de serpents il n'a pas publié ça voilà bon et je vais publier moi-même et quand j'aurai le financement je vais le faire il y a des manuscrits ici ne vous en faites pas je vais écrire on n'écrit pas ces mémoires là de dans les cinquantaines voilà attendez il y a beaucoup de choses à écrire tu vas écrire aussi mais pour le moment j'ai forme voilà si j'ai un bailleur ou bien un truc sans condition je vais le faire j'avais décidé d'écrire même moi j'ai les manuscrits ici j'avais décidé de publier tout le monde m'en parle voilà parce que mon passage même à la CENI moi que j'écris parce que tout récemment là ma fille d'année a voulu changer et falsifier l'histoire voilà vous dire que c'est lui qui a envoyé les machines pourquoi ainsi de suite mais attendez c'est à Béron et nous sommes là d'abord voilà vous avez tous reçu de l'argent toi tu étais derrière Tidia 20 des candidats pour rapporter ainsi de suite on connaît tout ce que tu as fait vous avez fait ma fille d'année voilà tout ce que vous avez fait et vous étiez PDG vous resterez PDG et aujourd'hui c'est le PDG qui est au pouvoir c'est ça vous qui avez trahi Alpha c'est PDG qui a mis Alpha c'est PDG qui a balayé Alpha voilà vous avez fait le coup d'état il n'y a que l'autre qu'il n'y avait sinon toi même tu devrais être aujourd'hui en prison dans les conditions normales parce que à la vie tu as tué des gens à la vie voilà tu as même tiré sur l'ambiance à la vie l'ambiance à la vie est garantie pour vous voilà tu es l'un des conseillers voilà oui il y a une autre question il n'y a pas de problème voilà la faillite de la société Badam là parce que mon annon comprend la scène d'en a avec Mamoud Silla Ousmane Kaba et le directeur général Badam a été créé c'était une bonne initiative quand Kouyaté est venu et il voulait quand même créer une banque qui allait financer au moins l'agriculture mais sans oublier que la Bicillie pouvait le faire et de belle manière c'est plus grave de bel préparement bon mais ils ont voulu créer une banque spéciale qui va qu'on appelle Badam sauf que la banque a été créée sur les rues de quoi tu as vu et il m'a pas pas comme à côté de Marala pas pas comme à la sport printania là-bas printania côté de printania voilà ils ont délogé les gens et après la gendarmerie était de l'autre côté nous même on avait notre cabinet bon moi j'avais quitté bien avant alors je suis allé dans l'immeuble familial de l'autre côté quoi avec le vieux Maître Katsoury qui m'a disait que son âme repose en paix et je ne cesserai jamais de remercier le bon Dieu le fait que j'ai eu j'ai eu un oncle comme ça un père comme ça et c'était un homme intègre un grand patriote il nous a inculqué l'amour de ce pays et il a refusé de prendre la nationalité française à l'époque parce qu'il a reçu beaucoup d'études est venu ici étudiant très tôt et c'est un compagnon de l'indépendance parce que il l'a fait et c'est des gens qui ont abandonné leurs études ici ouais parce qu'il devrait être notaire ici en France à Nancy et je suis allé sous Petras et il a reçu certains étudiants comme Jean Dieng et autres alors il a un parcours mais c'était quelqu'un qui était très discret très humble et très patriote et Comté avait énormément confiance en lui même secteur avec confiance en lui parce que et il a travaillé pour la génération future il a eu beaucoup d'avocats il a eu beaucoup d'autres il a des promotions qui devraient prendre son nom mais on ne le fait pas qui sait ce pays là un pays qui ne reconnaît jamais ses meilleurs fils et surtout quand ils sont de la basse-côte on les piétine parce que c'est des maliens il y a beaucoup d'avocats là bas c'est des trains nous sommes ceci fait là nous sommes ceci fait là parce qu'on n'a pas rejoint voilà non il y en a arrangissement et tout à l'autre côté a beaucoup fait pour le malien il a beaucoup fait parce qu'il était même prêt à donner une partie de du bricard pour faire un port là bas pour les maliens voilà quand il était un africain bon africain voilà mais bon on va parler de tout ça on va parler de badaque et badaque a été créé tout simplement c'était pour l'instinctive était bien mais sauf que derrière ça il y avait l'arnaque voilà parce que la banque a été créée en catimini sont venus et ils ont meublé l'immeuble et ils ont meublé l'immeuble et ils ont renommé l'immeuble là maintenant ils ont commencé à inciter les gens pour mettre leur argent là bas et ainsi de suite mais d'abord est-ce que son capital avait été libéré à 100% je sais qu'au moment où cela a été actionnaire il y avait un tir aussi je crois que l'état guiné est-ce que l'état guiné a payé sa part c'est moi c'est là qu'il a vu ça et comment au sens le kaba est venu dans ça c'est moi c'est là qu'il est vrai d'actionnaire et il y a un certain qui est là qui a géré tout ça quand l'alpha est venu ils ont incité ils ont dit aux jeunes qui ont fait des attendez comment ils ont organisé les croqueries quoi voilà et ils ont demandé à certains militants de l'opg les jeunes à venir mettre votre argent ici vous avez fait le stage nous allons vous parrainer et parce qu'on va vous donner le commerce et avec on va vous trouver des partenaires des turcs et autres là ainsi de suite les marocains et autres l'état va vous aider c'est comme ça qu'ils ont incité tout le monde à venir déposer leur argent là bas j'ai un ami c'est un aventurier parce qu'il a fait il a fait japon quand il est venu il a dit ah dis donc mais la banque là avant il a m'accompagné ils sont venus dire c'est ici que je dois mettre mon argent bon lui il avait au moins 200 millions il dit non mais moi je ne mettrais pas ça il dit pourquoi il dit mais avance regarde la banque là la banque qui est clôté comme ça avec l'aluminium et puis un peu de décoration moi je n'ai pas mon argent ici je ne me rassure que même le siège là d'abord ne me rassure pas il n'a pas mis ton argent vraiment et moi même je ne l'ai pas encouragé bon il est parti à la suite et voilà mais tout le reste et je vais vous dire quelque chose même ma nièce a grandi avec moi ma fille elle aussi elle avait un million et quelques abadans à bris gagne avouké le masato mais moi je n'ai pas su ça elle aussi elle économisait ça voilà ma nièce aujourd'hui elle est mariée et les verres de famille et d'ailleurs radio links fm il y avait un vieux qui parlait là-bas un vieux maliki c'est comme ça qu'ils ont arnaqué tout le monde et celui qui a été il a été condamné et après il a été gracieux il a été libéré voilà comme le cas de la sotelgie il y avait un certain qui était aussi qui était là-bas on a nommé il a qui était compétent qui était bien et pour régresser la sotelgie d'un arabe auquel man a décret mini et n'aïra à l'arrivée d'un amour qu'il m'a n'a pas ce qu'il est je crois il a du cours à ou quoi là et finalement le pain est revenu sur son décret et madame est tombé en paix et la suite est connue de tout le monde voilà mais c'est que moi qui ont commencé parce que quand il est venu d'abord il a nommé un transiteur là-bas avocat transit comme directeur de la sotelgie voilà et voilà le directeur qui était là-bas c'était un peu l'enlevé et qui était très compétent et il y avait tous les sotelgie il a fait un bon travail et sa femme je crois que c'est un petit carrément je ne sais pas je ne me rappelle pas je connaissais même bon voilà j'ai dit à l'eau j'ai dit à l'eau était un grand monsieur compétent voilà voilà bon finalement tout cas il est venu de l'abbé après il est arabe alors parce que c'est une affaire d'ethnie c'est pas une affaire de compétence voilà comment madame est tombé en faillite et ils sont venus fermer après quand les gens ont manifesté, manifesté, manifesté bon ils ont trouvé encore une banque chinoise, on a mis une banque chinoise avant il n'avait rien à voir avec madame et jusqu'à présent les victimes n'ont pas été indemnisées en tout cas, acceptez les échanges je ne sais pas si ça a été fait à mon absence mais je ne sais pas, si je suis en train de s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui connaît l'histoire de madame il n'a qu'à nous dire si ça a été fait, si ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait je ne peux pas dire plus les acteurs sont là, Oshman Kaba est mieux placé parce qu'il est rentré dans la capitale et lui-même il a envoyé, je crois, plein de ses parents là-bas comme administrateur et lui-même il était là-bas comme administrateur il a envoyé de ses parents aussi je vais essayer de le contacter, il va m'expliquer parce que il n'a qu'à vous expliquer, il est mieux placé hein très bien vous expliquer comment madame a été, bon s'il a perdu de l'argent là-bas, tant mieux bon je ne sais pas, bon mais c'est comme ça, c'était de l'arnaque voilà, voilà c'est comme ça que madame est tombé en faillite comme elle a été créée voilà il y a d'autres qui ont créé des partis attends je vais vous dire hein il y a d'autres qui ont créé des partis en Guinée c'est pas pour avoir le pouvoir hein ah si tu as remarqué quand tu vois le paysage politique il y a d'autres qui veulent le pouvoir il y a d'autres qui ne veulent pas le pouvoir ils veulent tout simplement occuper l'espace pour être alliés à tous les régimes ils n'ont même pas de militants mais comme ils sont impliqués à beaucoup de beaucoup de détournements beaucoup de soldes en Guinée la meilleure façon de se protéger c'est d'être homme politique voilà peut-être avec son manteau tu peux négocier des choses voilà et c'est comme ça que d'autres ont négocié avec Alpha Condé parce que moi je ne peux pas comprendre honnêtement vite que c'est Alpha qui a envoyé la rébellion en Guinée vite que c'est vous qui avez aidé la Sarah Condé comment vous pouvez être partenaire encore de Alpha Condé écoutez moi ça un peu parce que moi je ne comprends pas ça vas-y la Guinée est plus ou moins non moi je ne comprends pas et tous ceux qui ont été dans l'arc-en-ciel là qu'ils ne disent pas tout le monde hein bon peut-être les Makanera ils n'ont pas géré beaucoup voilà mais il y a 60% avec des dossiers impliqués dans la gestion de la Guinée voilà est-ce que ce n'est pas une raison qu'Alpha a mis pression sur eux tous et puis finalement bon voilà je ne sais pas si c'était pourquoi il est parti il a dit que ce sont ses parents mais ce n'est pas vrai ce n'est pas ses parents qui ont mis pression à ses militants non 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 Kouyaki ce n'est pas quelqu'un qui peut se soumettre facilement à des solutions je connais son caractère mais c'est parce que il a négocié quelque chose avec Alpha à l'impunité voilà pour l'affaire de et l'affaire de de BNP Paribas et l'affaire de pardon de crédit suisse jusqu'à présent personne n'a parlé de ce dossier jusqu'à présent personne n'en parle même la CRIEF personne n'en parle personne non écoute il est venu à la radio il a dit qu'il a donné 6 millions à Alpha de dollars des robes de dollars dans une édition de la mini Gracie non l'espace Annaï ah bon voilà ah bon voilà alors c'est ça alors c'est ça un simple fonctionnaire guinéen de nation en voie spéciale pas un fonctionnaire en voie spéciale par Kofoni oui et puis CDAO comment tu peux avoir 6 millions de dollars mais attendez on va d'être versant en Guinée il y a même certains premiers ministres ici ils n'ont pas ça 6 millions de dollars ils n'en ont pas ils n'ont jamais eu ça même la Mélenchon là encore le Boko on a reçu 2 millions de dollars 2 millions on a amené et puis on s'en demande ainsi de suite vous n'avez pas été depuis que vous n'avez pas été quoi 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 et puis vous dites que vous avez une fortune comme ça toi tu peux donner 6 millions de dollars à la fois c'est que notre banque a été vidée pour financer encore la campagne alors mon oeil voilà le deal et d'ailleurs comme eh Manu Sanko il a été clair hein parce que le lieu est là non eh il a dit comment voilà comment non non comment ils ont comment ils ont et il a dit clairement eh avant que Koyote ne vienne au pouvoir comment ils ont tenu la réunion à Paris et ce qu'ils se sont dit et quelles ont été les garanties qu'on te donne à toi ainsi de suite pour mettre Piaté voilà c'est pourquoi il a mis tous les préfères ainsi de suite et après il a il a trahi Alfa et Alfa aussi Anorichel Babouma voilà pourquoi Koyote n'est tombé aucun politicien n'a sorti ses militants voilà donc c'est comme ça ok ok mais mais il a dit il a dit il a dit à peu SIN il a dit il a dit il est le droit de l'agent secret là service de renseignements ainsi de suite tout ça ainsi de suite c'est il est servi de renseignement depuis des jynes Je vais te dire quelque chose, mon frère. Si toi, tu écoutais les gens, tu n'allais pas aujourd'hui être avec moi. Mais, comme tu n'as pas l'esprit guillain, et moi aussi, parce que tu as l'esprit cartésien, et tu peux faire la part des choses, tu es un bon chicologue, Voilà, et c'est pourquoi, on t'a dit sur nous ça fait longtemps, ils ont tous cherché, ils ont raconté des bali-verbes, mais la preuve c'est que personne ne peut prendre la parole publique comme ça, pour dire je t'accuse, viens on va faire le débat, j'ai vu tout le monde à la télé ici, viens on va faire le débat, ils n'osent pas. Je vais vous donner un exemple, pour dire qu'en Guinée ça ne peut pas marcher, l'univers de l'administration du territoire, organiser un forum à Paris, ça a coûté combien au continuable Guinée ? Quel forum ? Sur la décentralisation, vous êtes en train de cuire la décentralisation en Guinée. Quel forum ? Non, attends, quel est le forum que vous pouvez venir à Paris, si vous n'êtes pas venu pour vous promener et bouffer notre argent ? Vous êtes en train de cuire la décentralisation en Guinée. Avec quel j'ai de pourra ? Avec quel j'ai de pourra ? Mais, la femme même, il n'y a même pas été entre copains et coquets ? Et je vois même des têtes là-bas qui ont géré la transition avec ce qu'on a dit, les gens qui ont mis ce prix en fait, et c'est ça que les gens qu'on appelle j'ai de pourra ? Mais on se moque le prix ? Mais on est en train de centraliser le pouvoir en Guinée. La décentralisation, elle est morte ça fait longtemps. Le propre gouverneur est nommé, il n'est pas élu. Et le maire, il n'y a plus de maire, il n'y a que des délégations spéciales, dont les chefs sont nommés par déclés et autres. Mais, on va, mais les communautés rurales de développement, les communes de développement, mais les chefs sont nommés, les sous-professes sont nommés. Ça, on le sait, ça c'est la déconcentration, mais même les chefs du quartier sont menacomés par décret. Mais là, nous revenons encore au PDG, qui dit qu'il n'y a qu'à la paix, c'est les militants qui sont acquis pour le pouvoir. On parle de décentralisation, pourquoi ? Qu'on parle pour la décentralisation ? On est dans le thème de l'acier. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez sorti dans votre chapeau là pour venir manger un peu d'argent, pour avoir des perdiens, mais ainsi de suite, parce que c'est le moment que tout le monde va manger, et conseiller de Mabadi ne devrait pas, même Baouli ne devrait pas laisser passer ça, vous parlez de décentralisation alors là ? Au moment où tout est concentré ? Mon oeil, il faut avoir pitié de ce pays. Mais, quel forum ? Ça va nous coûter combien aux contribuables ? L'ambassade n'est même pas équipée. C'est les autres aujourd'hui, les passeports sont fabriqués sous place. Ils sont remplis sous place. C'est-à-dire qu'on compète seul, pardon, les passeports sous place, parce que ça a été fabriqué par un pressateur, ni l'ont fait avec des machines réformantes. Moi, il y a là-bas qui me dit, il y a des enfants qui sont à un dîner comme ça, là, pour aller chercher leur passeport, on n'a pas pu raccourir d'Irak-Nabid. Un pays qui a eu son indépendance depuis 66 ans, vous n'avez même pas de machine pour ça, et puis vous devez organiser des forums, 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 quels forums c'est déjà ? colloquent, colloquent, colloquent pour tel résultat à Béouillard. Chacun cherche à profiter et de l'ignorance, de l'équipe dirigeante, tout bien, et tout est bon. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet qu'on finance, c'est le mouvement de soutien qu'on finance. Et comment on peut créer la richesse dans ce pays-là avec ça ? Si Mamanie avait réchancé des projets, des bons projets, et financiers, mais ça leur a rapporté beaucoup. Moi, je vais lui donner un seul projet. Et on recyclait même les lunettes ici, là. Hein ? Les lunettes, les sacs, ainsi de suite. Et chaque enfant ici a deux sacs, chaque année change, mais les sacs-là sont très bien. Et Maman, on a savé, on a le mamaya rabat, on a le fait rabat. On a billé à la faille, là. On a nettoyé à la faille, là. Et puis avec les livres, on a rien légné. Est-ce qu'on m'a dit mais il n'y a pas de toiture. Comment tu peux parler de la bibliothèque, là ? Il n'y a même pas de table-bain. 21e siècle, ça fiche dans l'indépendance. Nous sommes dans les porcheries comme école. Excusez-moi du terme, mais c'est des porcheries. Moi, je dis, c'est bien pesé, mes mots. Voilà. Et les porcheries. D'ailleurs, même les porcs ne vont pas rester là-bas où il y a d'autres animaux. Ce n'est pas possible. Respectons un peu. Respectons-nous un peu. On a besoin de gaspiller l'argent pour des difficultés de rien d'icôtre. Chacun cherche ça. Manger. Voilà. Et ce n'était pas budgétisé. Ils ont improvisé. Et l'argent est sorti. Après, maintenant, on sort. La personne ne va sortir de la vie. On va sortir de la vie. Ils sont venus pour installer leur antenne pour les élections futures. Ils vont installer leur combine dans les ambassades et puis c'est tout. Voilà. Ils sont venus. Pour ça, ce n'est pas le forum. Ce n'est pas vrai. Ils sont venus pour l'émission. Comment cliquer les élections ? C'est tout. Ils sont tous là-bas comme ça. Ils sont hyper en fou. Il y a 80 pour temps. Voilà la vérité. Merci. Merci. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Allo ? Oui. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir comment la Sotelgie a été fermée. Où ça ? Qui ça ? Non, il n'a pas joué. Il m'a rampé. Il y a des gens qui posent des questions. L'Etrécé m'a envoyé une question là. Bon, m'attre. Comment la Sotelgie a été fermée ? Il faut dire que la Sotelgie, d'abord, dans tous les pays, il y a des sociétés comme ça. Ça ne tombe jamais en faillite. Dans tous les pays. Les Maliens, je crois qu'ils en ont, tous les pays. Mais le cas particulier de la Sotelgie, dès qu'on a obtenu... Parce que les fibres-là, les fibres optiques, on a obtenues au temps de l'Ansona Conti. Ce n'est pas un projet de Alpha Condé. C'est un projet de l'Ansona Conti. Et Sotelgie, je crois que ça a été fermé. Et les fibres de Sotelgie ont été exploitées par Etibu. Et tu vois, il y avait beaucoup de sociétés qui utilisaient et exploitées. Sotelgie avait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Sotelgie, on voulait relancer encore. Ils ont pris de l'argent avec les Chinois. Ouahoui, ou bien ? Vous n'avez pas suivi le procès de notre frère-là, comme elle s'appelle Oyeh ? Et alors, Sotelgie a été fermé. Oyeh est venu, il voulait relancer Sotelgie. L'argent a été débloqué encore. Combien de millions de dollars ? Et l'argent là-où-tu a été mal géré. Et ce qui était chargé de faire tout ça, c'est à l'escondé. À l'escondé, il est venu là-bas comme témoin. Il est même venu comme témoin, ou bien ? Il a dit qu'il a demandé le décaissement, parce qu'il fallait quand même que l'administration ait compté. Grand projet donne son avis. Mais pourquoi M. Oyeh en prison, lui l'interministre, et l'argent a été détourné par qui ? Thalès n'a jamais compris. Et pourtant, il fait partie de l'ensemble, où il était. C'est lui qui ordonnait le décaissement, après les décomptes. Parce que ce qui a été conclu, et maintenant, lui, il se promène gaillardement. Les autres sont, disons. C'est pas... Ils utilisent ça à deux vitesses. Pour mettre le ministre en prison, l'administration contrôle des grands projets qui a piloté, et qui a prouvé les décomptes pour que la société soit payée, et pour que l'argent soit décaissé. Et ça, celui qui fait tout ça là, n'a pas fait. Et le travail n'a pas été fait. Voilà, aujourd'hui, relance de ce Telgi, l'argent a été débloqué, ainsi de suite. Et ceux qui ont indemnisé le travers de ce Telgi, le montant, c'était combien ? Il y a beaucoup qui étaient décédés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu la transparence dans tout ça ? J'ai eu, lui, beaucoup de saudes sur ce Telgi, et il y a eu beaucoup de manquements, il y a eu beaucoup de saudes. Et les vrais auteurs n'ont jamais été inquiétés. Voilà. Ce Telgi a été fermé par mauvaise gestion. C'est tout, sinon la Sotelgi ne serait pas tombé en faillite. Vous avez vu le projet, la Guy ? Vous avez vu tout ça ? C'est nous qui avons commencé d'abord les téléphones cellulaires, avant même les Ivoiriens ? Oui. Voilà. D'abord, qui a envoyé un premier téléphone cellulaire ici ? C'est une société, je crois que c'était Intercell ou bien quoi, là ? Si je m'abuse. Et avec... Oui, Intercell. Il y avait Spastel, il y avait Intercell, il y avait Sotelgi. Voilà. Et moi, j'ai commencé, mon premier téléphone, c'était Intercell. Intercell, c'était le groupe... Intercell, c'était le groupe... Intercell, c'était le groupe... Intercell, c'était le groupe Golfe, voilà. Parce que ça, il y avait Intercell, il y avait Western Union, il y avait, je crois, beaucoup de sources qui étaient dans ça, et avec le groupe... Les sociétés de Golfe, voilà. Et avec... Et... Et... Et Sidiatoula, à l'époque, avant qu'il ne soit premier ministre, il a créé de l'emploi partout. Les Guinéens ont été les premiers à avoir les motorolaurs, avec antennes. Moi, je l'avais, avec l'antenne. Après, la guille est venue. Quand la guille est venue, autant de là se raconter, on nous vendait les puces à combien ? Hein ? À un million ? Mais tout ça, les gens ont acheté, avant l'arrivée de l'Ariba, qui est en faillite aujourd'hui. Presque. Tu peux prendre sa publicité, mais elle est en presque. Voilà. Voilà. Où qu'Ariba est en faillite ? Non. Non, non, non. Où qu'Ariba est en faillite ? Amokolo. Bon, alors, je vais vous dire, c'est le secret. Pourquoi ? Voilà. Vous savez, quand Alpha est venu au pouvoir, la première opération sur l'Ariba, ils ont tapé, je crois, 17 millions de dollars. On a retiré l'Ariba. Le fait que l'Ariba a vendu, l'Ariba a été cédé, je crois, avec quelle société là ? La société sud-africaine. Et la transaction-là a coûté des milliards. Et que l'État guiné n'a pas eu quoi ? Et ils ont dénoncé ça. Ils ont envoyé le dossier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de faire la procédure correctement, ils sont venus braquer avec les militaires, les policiers, les gendarmes. On a rélevé le directeur qui était là-bas de ses fonctions. on a imposé, la RPT a imposé une nouvelle direction. Avec Mami, David, ils ont pompé l'argent jusqu'à 17 millions de dollars. Marrakech, je te dis, tant qu'aucune décision. Et c'est ce qu'ils ont fait. On peut faire ça à une société ? Au 21ème siècle ? Le patron de MTN est un acte du sud. Il a pris son avion. Il est venu pour voir à toi. Et on a envoyé qu'il n'y a rien. Négociation sur négociation. Ils ont mis qu'à où ? Et le directeur-là était obligé avec la Guinée. Et là, il n'y a pas de faire un accès d'Assadou, Assadou, Assadou, Miné, Assadou, Sénégal. Je n'ai jamais vu pari. Je te dis, braquage, on met une direction provisoire constituée des Guineans. À l'heure, il était à l'époque qu'il y avait un certain touré qui était dans le conseil juridique. Mais comment tu peux imaginer ? Mami, il dit que c'est la force. Et c'est la force qui faisait le recouvrement. C'est lui qui a tué ce tel guide. Ils ont volé ce tel guide. Et ce, Areva, Orange, des procès, ça aussi au temps de l'apport, avec le Moli de Mouya et l'OGP. L'OGP aussi a collé un procès à ces sociétés-là. Des milliards sont sortis. Ces milliards-là ont été décournés aussi. Le Moli de Mouya qui était l'avocat, l'agent judiciaire de l'État, il a été encore l'agent judiciaire de l'État, il a été ministre de la justice. La suite est connue. Paul Moussa déjà aura son dossier à la Cour suprême. Il se cherche à le blanchir parce qu'il n'est pas le seul qui a bouffé l'argent. Là, alors, Capri, il nous suit, il connaît le dossier. Parce qu'il est passé là-bas, il connaît. Voilà le problème. S'il nous suit là, il connaît. Il est là. Ah, voilà. Ah, voilà, maintenant, les choses sont passées. L'État même, travaillez pour l'État, vous prenez plus de combien de milliards et milliards vous partagez. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont encore, on dit, c'est des bons Guénéens et nous sommes des mauvais. Qui sont avec Mamadi encore. Ils sont avec Mamadi. Oui. C'est eux qui ont été créés encore de courir l'affaire de faux décrets, là. Voilà, le faux décret. Soit disant faux décret, voilà. Parce qu'il paraît que la signature a été imitée. Moi, ça ne me surprend pas. Vous mettez nos confrères dans les problèmes, mais ils vont imiter les signatures. Mais je n'ai pas vu. Ça ne me fait ni chaud dix fois. Je vois. C'est le seul pays où tu vois un avocat qui est fonctionnaire en cours. Voilà. Il touche le salaire et le ministère de l'enseignement supérieur. Après encore, il est salarié. Après, en même temps, il a son bilotin. Le salaire, il n'est pas contractuel, là. Parce qu'il peut être contractuel, mais il ne peut pas être fonctionnaire. Quand même. L'avocat fonctionnel, tu as vu ça dans quel pays? Mon frère. Mon frère. Oui. Tu ne peux même pas parler de ça en français. Tu ne peux même pas parler de ça en français. parler de ça en français. Tu ne peux même pas Voilà. Maintenant, Monsieur Bancoura, on ne peut même pas il ne faut pas que l'on puisse parler. Parce qu'il a dit qu'il n'y allait qu'il n'y avait pas pour éviter. Non, non, non. Mais on ne peut savoir que le directeur de l'années était sherif Diallo. Yacou, vous avez parlé Non, M. Dallou, oui Dallou, il était très très bien Et puis la directrice Il a réussi à relancer la société Il avait renouvelé Il y a même Thindia partout Il y a un Thénie Mais c'était bien Parce que Soutarguide même se traitait Avec certaines sociétés là Et leur pylône là, c'est des suites Pour essayer au moins de relayer Parce que c'est la seule société Qui occupait toute la Guinée Voilà, il y avait des athènes partout Qui pouvaient couvrir presque L'ensemble du territoire à peu près Alors, la directrice thermique D'après lui, c'était Mme Drame Bon, ça c'est Je ne sais pas si c'était après Oui, non, bon, tout ça c'est bien Ils ont raison Mais moi je dis que le monsieur, il a bien travaillé Malgré que le CMDD L'a coûté très cher Oui Le CMDD l'a coûté très très cher Et je crois que par mois Les anciens, ils se la demandaient Plus de combien ? 800 millions Et à la société Pour verser comme leur part Pour essayer d'appuyer le cabinet Mais le montant, le monsieur Il s'était opposé Mais finalement, on l'a fait chanter Et quand on l'a fait chanter Ils ont envoyé maintenant Le monsieur qui s'appelle Un transitaire Voilà Il a envoyé un transitaire Qui s'appelle Je ne sais pas Le mot qu'un transitaire Il est capable Que tout ce qu'on fait Alors c'est lui qui gérait là-bas Tout ça, c'est des amis de ce point Voilà Et après, il a branché les amours d'avis aussi Pour avoir des contrats Et ils vont faire des cabines Et téléphoniques Voilà à Caloum Et l'argent là aussi Combien de 2 millions, 3 millions 2 millions et quelques Néros, 3 millions Ça a été nique Voilà Il y a des contrats comme ça Il n'a pas l'air à payer Payer Bon, les gars payent Mais à force de payer C'est comme ça Et lui, il vient Il vient prendre des retros commissions La commission fait N'aïboru Malien Dans ma transition Le Sina Gamm Le Malien Le Malien est devenu Le Sina Gamm Le Malien est devenu Le Sina Gamm Le Sina Gamm Voilà Le Sina Gamm Et donc Après C'était comme ça Ça fait pitié Ça fait pitié Merci 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 Parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas dans le travail. Il n'y a pas de méfouillage. 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 Il faut faire attention. Il faut prendre attention ! Il faut prendre attention aux revanchez. Il faut faire attention. Il n'y a pas de méfouillage. Il n'y a pas de méfouillage. Il n'y a pas de méfouillage. la crise en guinée n'a qu'un seul coup majorésien ici allé mérimou à barai falama à la yéléna malle éber qui fuit fait mérima à la marane dîner à mine à madira wali nanakin damaouali monar à Je nous dis ce que tu as dit, j'en av node lumbar. Je nous vois qu'il puisse recevoir pour moi. Je n'y vois pas de agriculture en telephone, et je t'en ai tellement emb Que c'est qu'on tel a eu mal à la crise. La souffrance dans le monde Il nous a été débloqué Il nous a dit que le pays a dit que tu es mal à la crise ou le pays est mené Il nous a dit qu'il n'y avait pas une petite souffrance « Le chef de quartier est mouna de recevoir malin » Je suis venu recevoir, au sommet de l'Etat Non, non, non Je suis venu avec mon modèle Ce modèle est invité Il y avait une « herif » Je ne sais pas Attends, non, mais voilà guiné ragoul anna modeli la qu'est ce qu'on peut retenir de vous la kina c'est du dialogue la zana kouyate khalina gabounine en comfus fama à kobe revalent pour ça pire et de ce soir là alpha refuse de parler mais j'y ai demandé. Mais quand on me disait.. à l'heure du mari qu'a une petite heure ça s'est fait. Je ne disais pas que ça ne se mette pas. Il m'a choisi et je lui ai dit ni toi je fais. Non, je fais le poursuivre ! Donc je suis venu en train de me fermer j'ai vu du mari je ne me fais pas de mariage tu peux me faire chanter C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. 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 El faut être résilé. Je voyais-le. Il faut être résilé et c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça fait telle. c'est le seul que tu dois avoir comme sous-traitant. C'est qu'ils vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir plaire. C'est fini. On te mettra les moyens où tu rappelles les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à zéro. Tu mets les sorts. Il faut être courageux. Et tous les agents de la ICG conformément à votre droit qui ont créé des sociétés parallèles sont renvoyées. Tu mets les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés éclats. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. L'essor vers la félicité que les abonnés attendent passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie. Si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis, regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents. Comment ils applaudissent dans les quartiers. Et la tâche d'huile c'est l'AECG. Le CTRI veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux et des égaux unitimes qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. Vous faites la guerre. Pourquoi ? Faites comme chez nous les militaires et un chef on le respecte et on suit ce qu'il décide. On lui donne un temps et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain vous aussi vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas ceux qui vous régalent quand vous serez chef ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas. qui nous appelons les poux de Banem. Here she comes, Sarge. Alright. Très bien. Voilà. A Cologne. Mamadi. Président de transition Naïk au Gabon. Moi, Fala Nebeu au départ de résilier les contrats miniers. Tous les contrats en Guinée. Revoir comment ils ont négocié les contrats en Guinée. Émouti. Ça c'était une erreur. Une erreur. Très grave. Ça ne va pas aider le pays. Rien. là-bas. Tu es allé voir à ton côté et mon avocat. À votre côté. C'est faux. Moi, il accompagne à 100%. Il fallait commencer par ça. Et voir les salaires comme l'a dit mon général des gens. et moi, c'est corruption. C'est ça. C'est ça. C'est vérifié en Guinée. C'est dans la main des faussoyeurs, des bandits, des vieux coboyens qui ont toujours volé ce pays et tu refuses d'engager les poursuites judiciaires contre eux. Qu'est-ce que tu penses ? Ça, c'est une récite. Ils méritent au marat de maman amakara à Wali. Et vous voulez qu'on vous accompagne ? Non, je ne serai pas là, mon frère. Awa suri Wali maïkine. Hé, nous t'aider y a un an sur le qui n'a fait y a un an sur l'îné. Et moi, sur moi, parce que il n'y a pas mais il n'y a pas de maman aborébé. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas d'un an qui a été abandonné et il n'y a rien. Mais il y a la présence de la lancée. Dites-nous, ça peut racheter les ânes ou tirer sur les Guinées. Comment ? Ça, c'est un général qui parle comme ça. Je vous remercie. Je vous remercie. pour un petit peu pour un petit peu le